Alors, un article récent qui contient une liste de références, le chercheur doit lire tous les articles publiés concernant son travail. Cette démarche se fait en trois étapes. Identifier les articles intéressants, se les procurer, bien sûr les analyser d'une façon systématique. Pardon ? Oui ? M'excuse ? Allez-y. Pardon, la deuxième étape, de les procurer. Oui, là. Parfois, on se retrouve dans l'impossibilité de procurer ces articles. Pourtant, ils sont vraiment intéressants. C'est ce qu'on n'aurait pas... Oui, mais... De tous les doctorants, on est tous devant le... Vous avez raison, ça je l'ai compris le premier jour. Je l'ai compris le premier jour. Et c'est pour ça que je vous ai envoyé une documentation. Par exemple, nous les étudiants qui... Mais je vous envoie que ce que je peux faire, que ce que j'ai à ma disposition. Sinon, tout le reste, malheureusement... On vous sera toujours très reconnaissant. C'est à vous de... Je fais ce que je peux. Sur ce point-là, vous lisez, vous lisez, vous lisez, vous lisez. Vous êtes là à rédiger votre thèse, vous tombez sur un point, lequel point... C'est-à-dire un point sur lequel vous n'avez pas de documentation, ou suffisamment de documentation. Là, vous posez la question à Internet. Est-ce que ce genre d'article existe ? S'il existe, où se trouve-t-il ? Où se trouve-t-il ? Vous pouvez... Après, vous pouvez la voir. Soit par un abonnement électronique, soit en prenant attache avec des amis, avec des connaissances, qui sont sur le lieu où se trouve cet article ou cet ouvrage. Je vais vous donner une dizaine de sites tout à l'heure. Dans votre... Dans votre... Une dizaine... Oui, dans votre... Dans votre domaine juridique. Tout à l'heure, je vais vous expliquer comment faire la recherche. D'accord ? Ok. Alors, pour l'instant, restons sur ce... Ce n'est procuré, on va voir comment. On va voir comment. Les analyser de façon systématique. Il est hors de question de lire un document si vous ne rédigez pas une note. C'est comme si vous n'avez rien fait. Ça part dans l'oubli. Ça part dans l'oubli. Ça part dans l'oubli. Il y a la méthode des 20-80. Qu'est-ce que c'est la méthode des 20-80 ? Sur 100% d'un ouvrage, on ne retient que 20%. C'est déjà beaucoup. 80% ? Il va falloir le lire, l'expérimenter pendant 35 ans, 36 ans, pour arriver à se souvenir peut-être du 60%. Peut-être. D'accord ? Mais vous n'en êtes pas là. Donc, cette recherche s'effectue tout au long de votre travail. Au tout début, c'est pour aider à appréhender son sujet, qu'on lit quelques articles de base. Puis, c'est après avoir lu quelques articles bien choisis, qu'on délimite son sujet. et établit la méthode de travail. Pendant que le travail de recueil de données est en cours, il faut continuer à lire pour bien maîtriser tous les aspects du sujet et recueillir les éléments d'une discussion pertinente. Un point important, mettre en place une veille scientifique et technologique. Alors, c'est quoi mettre en veille ? C'est prendre en compte les articles importants parus au moment de la rédaction de la thèse jusqu'à la date de la soutenance. Ça sous-entend que tous les articles que vous aurez lus, qu'est-ce qu'il faut en faire ? Il faut les stocker. Il faut les mettre dans un... Bien sûr, vous allez faire des fiches informatiques, mais vous allez acheter, encore une fois, en dehors du petit carnet, vous allez acheter un classeur, vous allez mettre tous les articles que vous avez lus. Un trieur. Oui, un trieur. Ça, c'est excellent. Un trieur. Et même à la limite, votre classeur, vous allez le trier, répartir par thème. Au bout de la troisième année, c'est déjà fait. C'est déjà fait. Quelle facilité pour rédiger 600 pages. Si vous êtes organisé en amont, correctement organisé, plus aucune difficulté. Alors, où travailler ? Ça, c'est une bonne question. Bien sûr, chez soi, c'est évident. Dans des laboratoires de recherche, dans les bibliothèques universitaires, est-ce que vous avez tous les ouvrages que vous souhaitez ? Ça, c'est une deuxième question. Sur ce point-là, je crois qu'il n'y a pas meilleur endroit que... En ce qui concerne l'Algérie, vous avez fait vos recherches et que vous avez travaillé ailleurs. En ce qui concerne l'Algérie, le meilleur endroit, c'est de travailler chez vous. Vous avez peut-être raison. Moi, je ne sais pas me prononcer sur ce sujet-là. Quand j'étais étudiant à l'université aux Etats-Unis, à Berkeley, on avait des fiches. Avant, c'était des films, vous voyez, des micro-fiches. Alors, je me souviens encore, des micro-fiches. Et vous aviez un cadre... C'est ça, non, c'est pas ça, c'est ça, non. Mais c'était comme ça à l'époque. Maintenant, on s'est informatisé. On peut dire ça parce que chez nous, les laboratoires de recherche, ce n'est pas suffisamment développé. Oui, c'est tout ça. Donc, nous sommes au début. Nous commençons déjà à structurer notre laboratoire de recherche. Nous ne sommes pas au point où sont les universités des pays occidentaux, des pays avancés. Pour ce qui est des bibliothèques, la bibliothèque chez nous, chez le Chahut, c'est un café mort qui est passionnant. Donc, c'est pour ça que je dis que le mieux, c'est de travailler chez vous. D'accord. C'est un environnement que je ne connais pas. Donc, je ne sais pas émettre un avis sur ce sujet. En tout cas, moi, ce que je souhaite, c'est que vous approfondissiez votre thèse de la meilleure façon. Et la meilleure façon, c'est comme ça. Alors, quelques astuces. Investir dans un ordinateur portable léger. Oui, c'est très cher. Oui, le niveau de vie, il est ce qu'il est. C'est vrai. C'est vrai. Mais investir dans un micro-ordinateur, le retour d'investissement, il va se faire dans deux ans, dans trois ans. Une fois que vous avez une thèse avec une mention très bien, à 18 de moyenne, on va vous dresser un tapis rouge ou un tapis vert en disant « S'il vous plaît, mademoiselle comment ? » « S'il vous plaît, Sonia, venez travailler chez nous. » Logement de fonction, voiture de luxe, bonne paye, appartement, « S'il vous plaît, venez chez nous. » D'accord ? Donc, c'est rentable d'investissement de micro-ordinateur. J'ai été, j'ai été bienvenu, excusez-moi pour l'interruption. J'ai été exactement à la bibliothèque de l'Université de Montaigne. Je rentre dans la salle de travail, je commence à chercher dans les revues ce qui pourrait être-il à mon thème de recherche. Un de nos ex-étudiants, donc un étudiant diplômé en 2003, il me voit là-bas, « S'il vous plaît, c'est cher ! » C'était, c'était, c'était noir de monde à l'intérieur de la salle. Et puis je vois tout le monde lever la tête dans ma direction. Dans sa direction d'abord et dans ma direction. Je me casse derrière, je me casse derrière les étals de la bibliothèque. Pour te dire que le climat travail chez nous n'est pas identique à ce qui se trouve dans les universités. Une bibliothèque, ailleurs, c'est un lieu de travail. Chez nous, ici, ce n'est pas le cas. Les gens viennent pour se rencontrer et discuter. Et le travail est le parent pauvre dans ces soi-disant bibliothèques. dans les conditions de travail, dans nos bibliothèques, elles ne s'y pressent pas. Bon. Sur ce point, j'insiste à insister sur la période qu'on devrait choisir pour travailler. Moi, à mon avis, c'est que c'est le matin, à partir de 4h du matin ou 5h du matin. Déjà, tout le monde sera endormi. Ah, vous pensez à l'Internet, là ? Soit Internet ou de rédiger une thèse ou d'apprendre des choses sur la spécialité. J'en vois. Déjà, tout le monde se rend dehors. Déjà, même la cervelle fonctionne mieux. C'est-à-dire, 4h du matin ou 6h, c'est quelle heure ? 6h, la prière, l'œuf jaune. 6h moins qu'un. 6h moins qu'un. 6h moins qu'un. 6h moins qu'un. Voilà, donc, l'œuf jaune. Et puis après, vous commencez à rédiger. Parce que 4h du matin, c'est tôt quand même, non ? Ils sont bien en avant. Oui. Ils sont jeunes. Ils sont jeunes, d'accord. 4h du matin. Non. Non. Soyez performants. Soyez. Construisez d'une façon performante. D'accord. Ne vous obligez pas à vous lever à 4h du matin pour rédiger. Si ça vous convient, c'est très bien. C'est parfait. C'est parce que je l'ai essayé. C'est très bien. Une petite expérience. Mais c'est très bien. Déjà, la nuit, on dort. Mais c'est très bien. Mais c'est levé à 4h du matin. Moi, je n'y arriverai pas. Je préfère. J'en ai un petit peu. Il faut se lever tout le matin. Les autres, il faut se lever tout le temps. Voilà. Allez, on continue. Moi, je vous préconise. Je vous souhaite une excellente santé. Et à partir de cette excellente santé, vous allez faire face à cette difficulté. Mais cette difficulté, vous allez la surmonter. Je suis convaincu. Convaincu. Vous allez être d'excellents professionnels, si Dieu veut. Donc, ne vous esquintez pas, entre guillemets. D'accord ? Alors, quelques astuces. Investir dans un ordinateur portable. Premièrement. Deuxièmement, des tablettes, un smartphone, internet. Mille dinars, non ? Pour le smartphone ? Oui. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que, oui, mon épouse explique que je suis toujours en train de travailler, travailler, travailler. Je suis dans le bus. Le temps passe. Il y a deux solutions. Soit je regarde une vidéo, soit j'écoute de la musique, ou alors, je fais ma recherche. Mon petit carnet. Alors, bien sûr qu'il y a du bruit tout autour. Et alors ? Je suis dans ma bulle. La bulle s'appelle Mille dinars. Il faut penser à elle. Il faut penser à elle. Oui. Ceux qui peuvent le faire, faites-le. Ceux qui ne peuvent pas le faire, malheureusement, c'est des critères matériels. Non, mais un ordinateur portable pour une thèse de doctorat, c'est indispensable. Qui n'a pas de micro ? Ça vous demande un effort financier, mais vous n'avez pas d'autre choix. Vous avez un micro ? Essayez de trouver quelqu'un. C'est bon. Vous avez des micros, tout ça ? Tout le monde ? Là ? Eh bien, on est bien outillé, vous voyez. Alors, on continue. Alors, ici, là, important, quel que soit l'endroit que vous choisissez pour travailler, essayez de nouer contact avec d'autres doctorants. Je vous l'ai dit en introduction, essayez de vous mettre à quatre, par petits groupes. Réunissez-vous, mais par thème, par thème, réunissez-vous, voilà ce que j'ai fait, puis vous donnez. Des petites réunions comme ça, d'une demi-heure, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai trouvé, voilà, tiens, voilà. C'est productif. C'est productif. Et là, on construit, on investit à quatre. Si quatre, c'est trop, mettez-vous à deux. Monsieur, il y a un point qui voudrait me s'énerver, c'est que c'est de sauvegarder sur plusieurs... Ici, hein. ...de toujours penser à faire plusieurs services. Oui, oui, je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Je m'occupe également d'une association sociale humanitaire. Je travaille aussi au croissant rouge, d'une façon bénévole. Et puis, machinalement, j'ai donné une... ça, c'est des bonbons. J'ai donné une petite clé USB, un modèle que j'ai là, d'ailleurs. Je l'ai donnée à un autre service social d'une mairie. Donc, je l'ai donnée. Et il a utilisé le modèle de lettre de demande de subvention. Et il me l'a rendue. Qu'est-ce que je fais ? J'utilise cette clé sur mon micro-ordinateur qui est là. Le disque dur a été endommagé. Il y a eu un virus. Virussé. Complètement détruit. Tout mon travail, c'est des années, des années, c'est des dizaines d'années. Mais heureusement que mon épouse, elle a tout sauvegardé sur deux disques durs externes. Il y en a deux. Donc, j'ai tout copié sur deux disques durs, deux sauvegardes. Mais imaginez, vous travaillez pendant deux ans ou trois ans, puis on vous dit, l'ordinateur vous dit, excuse-moi, moi je travaille, je prends ma retraite, le disque dur est complètement HS. Qu'est-ce que vous faites ? Deux ans et demi. Il y a toute votre vie qui est en voie. Oui. Votre vie, oui. La construction. Il y a un très bon bouton pour la sauvegarde, c'est de pauvres et tout, à la boîte email. Parce que sur la boîte email, on a quelques gigas d'espace gratuits. C'est bien. Si on le met sur la boîte email, il n'y a aucune chance que vos informations seront perdues. Alors, vous serez toujours à l'abri. Vos informations sont toujours à l'abri. Excellent. Dès que vous faites quelque chose, vous l'envoyez à la boîte email. Ça sera la troisième sauvegarde. Oui. On est d'accord ? Un petit quart d'heure, on a presque fini. Allez, 15 minutes. Ça, c'est fait. La recherche documentaire se passe dans les bibliothèques. On passe sur le terrain en discutant avec d'autres personnes sur Internet. On va voir tout de suite. Alors, ici, là. Par conséquent, votre travail doit être toujours critique. Vous lisez. Vous faites une synthèse de ce que vous lisez. Et vous donnez votre avis. Alors, moi, j'écrivais en noir. Et j'écrivais mon avis en bleu. Mais bon, faites comme vous voulez. Sur les fiches, je tourne les fiches. Je vois mes idées en bleu. Et puis, la troisième année, je reprends mes idées. J'ai déjà construit. J'ai déjà commencé à construire. Vous faites comme vous voulez. Ça, c'est une astuce. Vous pouvez encadrer votre idée. La collecte des informations se fait très rapidement. Faites comme vous voulez, après. Alors, par conséquent, votre travail doit être toujours critique. D'accord. Établir des fiches cartonnées informatiques qui vous permettront de préparer vos notes et surtout, 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 votre bibliographie. Votre travail de recherche doit reposer sur une méthode structurée. On l'a dit, hein. D'accord. Oui ? Sur ce point, c'est que, des fois, on a le problème du plagiat. C'est-à-dire, c'est que, des fois, on peut partager les mêmes idées avec un même auteur. Oui, ben vous aussi. On commence à travailler, on donne nos idées, on fait un plan. Oui. Des fois, après le temps, il s'est envergé qu'il y a un autre auteur qui a déjà traité le sujet avec les mêmes idées et le même plan. D'accord. Donc, ce qu'il fait avec le plagiat. Oui. Non, mais, c'est pas ça, le plagiat. On verra, il y a une conférence, je crois, sur le plagiat. Il y a une réunion. Non, le plagiat, c'est je copie, puis je reproduis. Non. Mais, des fois, on peut partager les mêmes idées. Bien sûr, on peut partager. Bien sûr, moi, je partage. Par hasard. Oui. Ben, vous citez. Dans ce cas-là, vous allez citer l'auteur. Confirmé par... Mais, dans une espèce de docteur. Oui. On devrait donner notre avis. Il faut donner votre avis. Non, il faut donner votre avis. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. On est d'accord sur ce point-là. C'est bien. On est déjà en troisième année, là. Bien. Il nous reste encore sept minutes. Donc, travail lié à la première phase de recherche, production de données, c'est assez clair. Organisation matérielle, on l'a développée. Optimisation. Ce qu'on va rechercher, c'est l'optimisation du stockage des documents, ça, on l'a dit avec notre classeur et le petit carnet. Et le micro-ordinateur. Travail lié à la première phase de recherche, production de données, permettent des possibilités de rédaction. La connaissance articule le réel et le théorique. Parce que, d'une part, vous avez la théorie et puis, vous allez, voilà, le pratique, la pratique sur le terrain. Vous avez rencontré le président de l'Assemblée nationale. Voilà le résumé. Vous allez rencontrer le maire de telle commune. Voilà le résumé. Vous allez rencontrer un avocat, un grand cabinet d'avocats de renom. de renom. Voilà le résumé. Ça, c'est une confrontation théorie et pratique et réelle. D'accord ? Alors, faire sa bibliographie, on va faire le tour rapide des publications existantes, quadriller les publications sur le sujet, la recherche systématique. Alors, là, maintenant, on rentre par base de données, par mots-clés, par hauteur, par lieu. On va continuer. La recherche sur les supports réservés, la bibliothèque. Vous avez donné votre avis. Moi, je ne connais pas. Donner de la valeur. J'ai fait un petit résumé, là. Donner de la valeur à sa bibliographie. Moi, ce que je fais, une notation. Vous allez construire votre bibliographie. Vous vous souvenez, en faisant des fiches, vous allez mettre... Alors, il y a plusieurs méthodes. Il y a bien, très bien, excellent. Ça va. Médiocre, non. Sinon, c'est poubelle. Bien, très bien, excellent. Quand je serai en phase rédactionnelle, je vais reprendre tout ce qui est excellent. Bien, peut-être. Mais je vais garder excellent et très bien. Donc, donner une note, quand je dis une note, attribuer une note sur chaque fiche. D'accord ? C'est clair comme méthode pour éviter d'être noyé. Bon, ça, c'est... On avance un peu. Travail de recherche 2, c'est enquête qualitative, quantitative. Vous aurez le support. Là, on est en phase d'analyse, c'est-à-dire la deuxième année. Ça, c'est plus pour les deuxièmes années. Retranscription des entretiens. Il est hors de question que vous rencontriez quelqu'un et que vous ne faites pas un résumé, une synthèse. D'accord ? Vous voyez quelqu'un ? Vous faites un résumé. Tout de suite. N'attendez pas demain. Tout de suite. J'ai... Tout de suite. Vous sortez du bureau. Comment ? Sur le champ. Sur le champ. Tout de suite. Vous prenez 5 minutes, c'est tout chaud. Tout de suite. N'attendez pas d'avoir pris le bus d'aller chez vous parce qu'il y a une déperdition d'informations. Parce qu'il est déné, on ne vous attendra pas. Non. Oui. Vous allez retenir 20%. Alors que si c'est tout de suite, vous retenez 95%. Il faut saisir la chambre. Tout de suite. Vous sortez du bureau de l'avocat, vous mettez dans un coin. Alors, les travaux complémentaires sont les phases d'approfondissement. Retour à la bibliothèque. Je vous ai fait quelques slides. Il reste peut-être combien de minutes ? 8 minutes. C'est excellent. On sera dans le timing. Exercice d'application. Là, on ne voit pas bien, mais on explique les étapes pour construire. Comment la démarche de récupération, démarche de recherche documentaire en sept étapes. Alors, comprendre et cerner le sujet, l'objectif est de créer un document d'information. C'est ça votre objectif. C'est de créer un document pendant la première année. Une information pertinente pour traiter le sujet traité. Une information qui apporte du sens et de la crédibilité à la réflexion du sujet traité. Définir, on l'a dit tout à l'heure, et délimiter les termes du sujet. Lister les mots-clés. Ouvrage de référence, les bases de données. Identifier les besoins. Les sources d'informations. Choisir les sources. Alors, on commence à rentrer maintenant dans les méthodes pratiques. Vous allez sur le site Internet et vous allez noter sur Google et vous allez commencer à faire une recherche sur ce site-là. Là, ça c'est le premier site, le premier lien que je vous donne. Qui a déjà entendu parler de ce site ? Oui ? On trouvera la majorité des articles publiés sur ce site en format PDF. C'est-à-dire qu'il y a une bibliographie. C'est-à-dire qu'il y a une bibliographie. C'est-à-dire qu'il y a une bibliographie. Une dizaine, dix ou douze autres sites pour le premier. Cyberdroits. Droits.org Droits belges, je vous l'ai mis parce qu'un certain nombre d'entre vous souhaiteraient faire une étude comparative. Bon, je l'ai mis. Est-ce que ça vous sera utile ? Pas utile ? Qui peut plus, peut moins. C'est un proverbe. Qui peut plus, peut moins. D'accord ? Celui-là, juridique.com Juriscope Le plus important, enfin, l'un des plus importants, c'est Légifrance. Qui connaît Légifrance ? Tout le monde connaît Légifrance. D'accord ? Voilà, Légifrance. Je vous ai mis la page d'accueil, le droit français, les conventions collectives, le droit européen, le droit international. Et puis, cas pratique, si on avait du temps, mais là, le timing est terminé, je vous aurais fait faire une recherche sur Légifrance, sur un sujet de thèse. On aurait pris votre sujet de thèse en disant, vous faites une recherche. Devant nous, comment vous allez faire ? D'accord ? Un, vous n'avez pas votre micro-ordinateur. Deux, vous avez un smartphone. Trois, est-ce que vous avez Internet ? Donc, vous ne pouvez pas faire la recherche. Alors, faites la recherche à la bibliothèque. Mais bon, la bibliothèque, faites la recherche où vous voulez, mais travaillez sur Légifrance. D'accord ? Oui ? Si vous pouvez revenir sur les sites. Mais vous aurez le support. Je vais vous l'envoyer, le support. On commencera dès cette nuit. Non, 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 non. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... Mais ça revient à 480 dinars. Moi, j'en ai fait faire 5. 480 dinars, c'est le prix d'un repas. Mais moi, j'ai investi 2 000 dinars pour imprimer des documents pour vous les remettre. Mais c'est moi qui vous remercie d'avoir été patient, de nous avoir écoutés. La solution, c'est qu'un d'entre vous prenne le document, fasse possession du document, fasse des photocopies et après remettre un exemplaire à chacun d'entre vous et le faire payer. J'ai fait de mon mieux, j'ai fait de mon mieux. La reconnaissance, c'est d'assimiler les données qui sont mises à votre disposition et de les exploiter à bon escient. C'est ça la reconnaissance. Alors, on est à la page 45, on va s'arrêter, parce que l'idée c'était de développer la première partie jusqu'à la recherche documentaire. Là, il y aura d'autres développements. De la page 45 à la page 76, c'est la structure et le contenu d'une thèse. Qu'est-ce qu'on doit trouver dans une thèse ? Comment on structure une thèse ? Comment l'architecture d'une thèse ? D'accord ? Merci infiniment pour votre présence et puis bonne journée. En tout cas, je vous souhaite de réussir dans votre vie personnelle et professionnelle. Au revoir. Saha, merci beaucoup. Merci. Les en prie. Les en prie.